bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver mais tout d'abord laissez moi vous souhaiter une excellente nouvelle année j'espère que les fêtes ont été bonnes que vous n'avez pas fait trop d'excès ou mangé trop de chocolat attention de toute façon tout ça est derrière nous puisque nous allons vers de la nouveauté je l'espère et pour cette raison je vous propose un tirage un peu plus général que d'habitude où nous allons aller voir l'aspect professionnel matériel financier et l'aspect sentimental alors finalement à quoi ça sert ce genre de guidance et bien ça sert à avoir un aperçu de ce qui nous attend un aperçu de façon générale le but n'étant pas d'aller voir le détail n'étant pas d'avoir de la précision mais de savoir à quoi s'attendre est ce que c'est une année qui va trancher avec la précédente est ce que c'est une année qui va bouger est ce qu'on a des choses à couper si oui quoi tout ça avec des petits conseils dans la bonne humeur et dans la joie d'ailleurs je vous montre on va tourner la caméra et je vous montrerai la table les cartes en même temps que je ferai le tirage puisque là il y aura beaucoup plus de cartes que d'habitude et puis aussi une nouveauté pour ceux qui n'y ont pas assisté et bien on a fait déjà deux live ensemble des super live où on a où je me suis beaucoup amusé on a beaucoup rigolé où vous avez l'occasion de poser votre question avec votre prénom et votre date de naissance pour que je puisse y répondre en direct et c'était super donc je reste à l'affût je vous annoncerai la date du prochain live qui aura certainement lieu courant du mois de janvier mais je ne connais pas encore mes disponibilités mais je vous dirai ça très bientôt et puis les tirages sentimentaux comme d'habitude le passé le présent le futur par rapport à un lien précis aura lieu le 15 janvier d'accord donc je vous souhaite un très très bon tirage les scorpions alors on y va je vais commencer avec l'oracle de la triade pour aller voir le domaine professionnel matériel financier je vous mets dans la barre de description les liens de tous les oracles que je vais utiliser et puis je vous dirai d'ailleurs au fur et à mesure les oracles que j'utilise de cette façon vous pouvez les retrouver plus facilement si jamais il vous plaise voilà vous savez tout alors scorpion je vais couper et on va y aller donc le domaine professionnel pour l'année je coupe déjà une une jolie coupe très bien on y va donc on pour Ah, donc ici, les scorpions pour vous sur l'année 2023, une opportunité de changer de travail ou pour ceux qui n'en ont pas, d'en trouver. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais je vous le dis parce que j'ai quand même des personnes qui ont du mal à trouver et à se stabiliser professionnellement, qui pourtant postulent, ce n'est pas faute d'essayer, mais ne trouvent pas. Et là, sur l'année 2023, j'ai des postes, mais qui vont s'inscrire dans la durée. Ça ne va pas être un petit boulot à droite à gauche. C'est quelque chose que presque vous n'espériez pas parce que c'est un joli poste. C'est une jolie entreprise avec de jolies opportunités. Donc, on a en tout cas ici des possibilités, mais on a bien des personnes quand même qui souffrent au niveau professionnel, qui ne sont pas à l'aise financièrement. Et donc, on va quand même vers une possibilité. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que si jamais vous avez quelque chose en tête, une entreprise, un poste comme ça, quelque chose qui vous tente, on vous dit allez-y parce que là, c'est le moment. Les énergies sont en place, les planètes sont alignées, j'ai envie de dire, pour pouvoir l'obtenir. Donc, n'hésitez pas. Parfois, vous savez, on dit, on est maître de son destin, blablabla. Bon, c'est une chose. Mais parfois, on n'ose pas faire les choses parce qu'on ne se sentirait presque pas à la hauteur. On se dit, non mais c'est perdu d'avance. Pourquoi on me prendrait moi ? Je n'ai pas forcément le physique de l'emploi, entre guillemets. Et en réalité, il suffit de pas grand-chose parce que, vous savez, des compétences, ça s'acquiert. Dans une entreprise, on a toujours un métier à prendre. Mais avoir un feeling, en particulier avec une personne, c'est autre chose. Et ici, on a le feeling avec vous. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les scorpions, n'ayez pas peur d'aller peut-être au-delà de ce à quoi vous vous limitez depuis tout ce temps. C'est important, là, ce qu'on me dit. Vous voyez, on a ce changement, cette mutation sur l'élévation. Donc, on passe d'une situation comme ça pénible à quelque chose de beaucoup plus abondant. Et oui, on a le retour de quelque chose qui fonctionne parce qu'avant, vous arriviez facilement. Avant, vous trouviez, vous n'aviez pas de difficultés professionnelles. C'était plutôt facile et vous estimiez presque que vous aviez de la chance. Et puis, à un moment donné, c'est comme si tout s'était grippé, comme si les rouages s'étaient bloqués. Et après, presque à se demander si on ne nous aurait pas jeté un mauvais sort, tellement que plus rien n'aboutissait pour vous. Et donc, ici, ça se débloque enfin. Donc, c'est extrêmement positif. Mais ça émane de vous. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe. Ça émane de vous. Oui. Parce que vous imitez tout d'un coup de la volonté. parce qu'il y a une action que vous faites supplémentaire. Il y a quelque chose que vous osez et qui est assez culotté. Je sens qu'il y a assez culotté. Et qui pourtant paye. Donc, on tranche. Ça tranche avec ces derniers temps. Et oui. Il y en a la fusion. Donc, écoutez que des bonnes choses. En tout cas, donc, osez. Est-ce que vous n'avez pas encore osé faire ? Parce que professionnellement, il y a beaucoup, beaucoup de chances pour que ça aboutisse. On va aller voir quelques messages supplémentaires au niveau professionnel avec le tarot akashique. Voir si on peut vous donner quelques plus chics conseils. Alors. Hop. là j'en ai trop deux petites cartes ça serait bien pour avoir deux petits conseils on nous a mis les scorpions en 2023 ah alors une petite, mais oui vous voyez on a le contrat en plus on a le contrat, alors je vous avance un petit peu voilà ah mais là j'en ai trop là alors s'il vous plaît une ou deux petites cartes on vous dit si, mais il suffit de rien pour parfois réussir à raccrocher un peu le wagon il suffit d'un rien pour basculer de ça à ça il suffit parfois d'être fou, d'avoir son grain de foulée de se dire on y va vous voyez là cette carte avec le guetteur le bateau brûle et pourtant il suffit d'une cote au loin, au large un petit tilo, un petit quelque chose pour réussir à sauver tout le monde donc ici ben ce petit quelque chose là au bout de la longue vue et bien c'est ce projet fou que vous avez que vous n'avez pas encore sur lequel vous n'avez pas osé vous rendre et pourtant on vous dit la solution est là donc moi j'ai pas de ici il ne faut pas que vous doutiez de vous tout simplement vous avez les capacités comme tous les autres et je vois en tout cas quelque chose qui s'inscrit vraiment dans la durée ça on me le répète donc ici les scorpions en tout cas de belles choses donc n'ayez pas peur de vous lancer dans ce projet de postuler dans cette entreprise on va aller voir maintenant du côté du sentimental avec l'oracle de Béline donc le jeu que j'utilise dans toutes mes guidances privées c'est mon petit préféré mon petit chouchou on ne le dira pas aux autres alors au niveau sentimental pour les scorpions s'il vous plaît on n'a pas encore coupé on n'a pas encore coupé On vous dit que vous êtes resté, on vous voit rester très digne suite à une rupture sentimentale. Vous êtes resté là presque sans rien dire, spectateur de cet arrêt de relation, vous n'avez pas cherché à faire des vagues, vous n'avez pas cherché à rattraper l'autre en vain, vous êtes vraiment resté digne, droit dans vos bottes, droit dans vos baskets et on vous dit que ça, ça finit toujours par payer. Ça finit toujours par payer parce qu'on a de la nouveauté, en tout cas pour vous, je ne vous vois pas accrocher à cette relation-là. Vous attendez désespérément votre retour, c'est ce que j'ai ici. Si vous attendez que ça soit enfin à vous, que le destin pense un peu à vous, mais surtout ce que vous ne voulez pas, ce sont des relations difficiles, des relations toxiques. C'est-à-dire que je vous sens, même si vous êtes digne, vous êtes quand même blessé, les scorpions. Sentimentalement, on le sent ici, on a quelque chose d'un petit peu tumultueux et aujourd'hui, vous avez besoin de quelque chose de plus grand pour avancer, pour sauter le pas. On vous sent un petit peu dans l'attente à ce niveau-là. Et en tout cas, j'ai une très très belle relation, ça je peux le dire. Une très très belle relation à venir, ma foi, écoutez. C'est vraiment très très joli, pleine d'innocence, en tout cas c'est ce que je sens, c'est ce que j'ai. Et ça va vous tomber dessus sans que vous cherchiez. Peut-être lors d'un repas avec des amis, peut-être vous voyez quelqu'un sur qui vous ne vous seriez même pas arrêté de prime abord. Parce qu'on a vraiment cette différence qui est marquée. Mais oui, regardez. Donc restez l'esprit ouvert, sentimentalement les scorpions, parce que parfois on a des idées bien arrêtées et par conséquent, on peut louper certaines occasions dans notre vie. Et là on vous dit, restez l'esprit ouvert parce qu'une personne que vous ne cherchez pas et qui sera très différente de ce que vous aimez habituellement, va pourtant venir toquer à la porte de l'amour. Les scorpions, dis donc. Donc quelque chose de bien positif. Mais oui, rencontre-leur. Vous voyez, rencontre-leur d'une sortie, c'est-à-dire que je n'invente pas. Pour moi c'est quelque chose d'inattendu. Pourtant, vous voyez, cette personne au début, vous n'allez pas tout de suite céder à ses avances. C'est une histoire qui va un peu s'étirer comme ça sur 2023, avec un petit peu d'effuie-moi, je te suis. Mais ça ne va pas être volontaire de votre part. C'est que vous ne pensez même pas qu'il puisse y avoir plus avec cette personne. Et finalement, vous allez vous faire un peu prendre à votre propre jeu. Même si ce n'est pas un jeu, mais c'est juste que ça vous tombe dessus parfois les sentiments et on ne s'y attend pas. Donc c'est un peu ce que je sens. Mais cette personne, pour moi, elle ne va pas lâcher l'affaire comme ça. D'accord les scorpions ? Donc écoutez, je vous souhaite...